Merci tout le monde de faire partie de cette session pour le Together. Je suis Luz Beaulieu, directrice exécutive du CIROD. Nous sommes un regroupement stratégique financé par les fonds de recherche du Québec, donc plus précisément le FRQNT et le FRQSC. Notre mission est d'opérationnaliser le développement durable et accélérer la transformation sociétale afin de soutenir une transition socio-environnementale par l'innovation durable et la transdisciplinarité. Je tiens à mentionner que cette session est co-organisée avec le regroupement des universitaires qui rassemble environ 400 professeurs et chercheurs prenant position publiquement en faveur de la lutte au changement climatique, de la protection de l'environnement et de la biodiversité. Afin de vous présenter rapidement la séquence de la session, on va débuter. En fait, on a l'honneur et la chance d'avoir M. Rémy Quirion, scientifique en chef du Québec, comme conférencier principal. M. Rémy Quirion est également le chair du International Network for Government Science Advice, le INGSA, dont le prochain congrès mondial se tiendra à Montréal en avril 2021. Suivra une présentation de M. John Lavis, directeur du McMaster Health Forum, qui présentera les travaux du Health Forum en lien avec les ODD et leur réponse à la pandémie. Et enfin, on a la chance d'avoir un panel extraordinaire formé de trois chercheurs et chercheuses émérite, Cécile Bulle, Cathy Vaillancourt et Philippe Gachon, ainsi que de Mme Mélanie Bosby, du Front commun pour la transition énergétique. On va discuter ensemble de l'importance du conseil scientifique sur les ODD auprès des instances de la gouvernance et de la société civile. Sans plus attendre, je demanderai à M. Rémy Quirion de débuter cette session. Merci. Oui, bonjour à tous. Un plaisir d'être avec vous. Même sous un autre nom, c'est un peu une double personnalité, sous le nom de Luz Bourieux que vous voyez à l'écran, là. Mais ça m'arrive souvent d'avoir des split personalities. Donc, encore une fois, merci bien. Et un petit détail, aujourd'hui, je vais parler peut-être plus à titre de scientifique en chef du Québec que président des conseils d'administration des fonds de recherche. On m'a demandé de parler un peu de conseils scientifiques. Et je vais commencer par vous parler un peu de la situation actuelle en pandémie, COVID-19. Comment ça se passe en termes de conseils scientifiques? Et je vais venir aux objectifs de développement durable un peu plus tard. Pour ceux d'entre vous qui êtes au Québec, on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu parler autant de science qu'en cette période de pandémie. Les chercheurs sont présents sur la place publique, donnent des avis au gouvernement. Moi, j'ai participé à énormément d'émissions de télé, radio, journaux. Donc, la science est très, très présente et j'aime même dire que j'espère qu'à la sortie de la pandémie, la science, la recherche vont rester aussi présentes sur la place publique. J'espère que le sport, lorsqu'il va revenir à la télé, ne prendra pas toute la place, que la science va garder sa place comme dans tous nos réseaux d'information. En période de pandémie, comme maintenant, dans mon mandat de scientifique en chef, des avis à la santé publique du Québec, des avis au ministère de la Santé, au ministre de la Santé, à la ministre de la Santé et des services sociaux, des avis au bureau du premier ministre. Particularité, lorsqu'on donne des avis du conseil scientifique aux élus, aux fonctionnaires, on est très souvent dans l'urgence, donc ça doit être fait rapidement. On a une journée, deux journées, des fois moins, pour faire nos suggestions, nos recommandations. Présentement, c'est une question de quelques heures, si ce n'est pas des minutes. Elles nous appellent et qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et c'est souvent oui ou non, ils ne veulent pas avoir trop, trop. Donc, c'est très, très court, vraiment, dans l'urgence, particularité de tout ça. Donc, je pense que ça va être intéressant d'étudier tout ça après la pandémie, post-pandémie, dans différentes régions du monde, en termes de conseils scientifiques, d'avis au gouvernement, comment ça s'est passé et apprendre de tout ça. J'ai mentionné que c'était très rapide. Ce qu'on voit aussi ici au Québec, mais je ne pense pas que c'est unique au Québec, c'est lorsqu'on arrive dans un ministère comme le ministère de la Santé et des services sociaux, il y a énormément de silos. On le savait déjà, mais c'est encore plus évident. On donne d'avis à un groupe, l'autre ne le sait pas. On donne d'avis à un sous-ministre ou à un ministre et ça ne descend pas dans la machine ou ça bloque quelque part dans la machine. Donc, silos partout, trouver les meilleures façons de diminuer tous ces silos-là. C'est vrai à l'intérieur d'un ministère, mais c'est bien sûr vrai entre ministères. Et ça, c'est important aussi pour les objectifs de développement durable, parce qu'on doit essayer de fédérer tout ça pour avoir plus d'impact. Bien sûr, la méthode scientifique, en général, n'est pas très connue de nos élus. Donc, ils ne savent pas trop trop comment ça marche, la science, comment on développe tout ça. Et en bout de ligne, bien sûr, comme moi, je donne des avis, des suggestions, des recommandations. Ce n'est pas moi qui décide. C'est l'élu qui décide en tenant compte, on espère, de donner probance, de science, de recherche, mais aussi, bien sûr, il doit tenir compte de plein d'autres aspects en termes de société, de nos citoyens. Donc, tout ça, c'est très vrai en temps de pandémie. Mais c'est vrai aussi, normalement, et si on parle encore une fois des objectifs de développement durable, c'est vrai aussi lorsqu'on donne des avis, bien sûr, ce sont les élus qui décident. Et si on parle de changement climatique, c'est certain que l'élu ne sent pas nécessairement l'urgence. Lorsqu'on voit dans la pandémie, les lits d'hôpitaux sont pleins, bien là, on va faire quelque chose. Changement climatique, oui, mais après, la personne qui vient après, elle dit, bien moi, j'ai une autre priorité et ce n'est pas simple. Donc, on doit vraiment travailler ensemble, en partenariat, du côté des objectifs de développement durable, pour s'assurer qu'on va avancer là-dedans. Comment remédier à tout ça? Bien, peut-être INSSA. Mon rôle dans l'International Network for Government Science Advice, c'est d'augmenter les capacités en termes de conseils scientifiques aux élus et aux fonctionnaires. Donc, il n'y a pas énormément de capacités au Québec, au Canada, il n'y en a pas énormément dans le monde. Donc, INSSA, on fait ça en différents ateliers de formation en conseils scientifiques, mais on doit le faire davantage. Donc, ce matin, on avait des discussions, le comité science et politique pour le gouvernement du Québec pour vraiment avoir des micro-programmes de formation, chercheurs, mieux comprendre les hauts fonctionnaires, les policy makers et vice-versa aussi, nos hauts fonctionnaires, nos élus, mieux comprendre les chercheurs. Donc, on doit avoir de plus en plus de gens que je dirais bilingues. Oui, le langage de la science et le langage des hauts fonctionnaires. On n'est pas encore là. Il faut aller plus loin. Et c'est un des objectifs pour INSSA. Et comme il a été mentionné, le prochain congrès international d'INSSA va avoir lieu à Montréal. Maintenant, on est rendu en septembre 2021, toujours à cause de la pandémie, il y a un peu plus. Finalement, si on arrive plus précisément aux objectifs de développement durable, ici, je ne serais peut-être pas tellement tendre pour le Québec, pour le Canada. On n'a pas fait beaucoup, globalement, dans tout ce qui est haut dédié au Québec, au Canada. Souvent, on reprend des statistiques qui existent déjà, puis on dit, bien oui, on va essayer de répondre à tel objectif de développement durable sur le climat, sur la pauvreté, sur l'éducation, sans vraiment avoir de stratégie très forte, très courte donnée. Un des meilleurs exemples, pour moi, c'est vraiment au Japon, où vraiment le gouvernement japonais, vraiment dans presque tous les ministères, ont regardé les objectifs de développement durable et ont dit, nous, on pourrait faire ABC. On n'a pas vraiment ça au Québec et au Canada. Je pense qu'on devrait faire pression pour mieux travailler dans ce sens. Il faut tous collaborer, il faut tous travailler ensemble. Et un de mes biais, c'est que pour atteindre les objectifs de développement durable, ça n'arrivera pas, dans les grandes lignes, à l'Organisation mondiale ou à l'ONU. Ça n'arrivera même pas au niveau d'un pays, probablement pas au niveau d'une province, mais beaucoup plus localement. Il faut que nos citoyens, que le citoyen, se sente interpellé. Ça veut dire quoi pour moi, les changements climatiques? Ça veut dire quoi pour moi, une bonne éducation? Ça veut dire quoi pour moi, équité, diversité, inclusion? Donc, vraiment, au niveau des municipalités et des communautés de tout type, c'est vraiment là que ça peut se passer lorsque le citoyen, la citoyenne se sent interpellé. Là, on pense que ça peut vraiment arriver à quelque chose de très constructif, positif et à l'aide de l'avant. Un des problèmes, c'est qu'on n'avait pas l'habitude, beaucoup, au niveau des municipalités, d'avoir beaucoup de conseils scientifiques. Ça commence maintenant. Par exemple, à Montréal, ils ont une personne et on interagit beaucoup avec eux, mais il y a beaucoup de formations à faire de ce côté-là pour améliorer les liens entre les milieux académiques et nos municipalités. Et je pense qu'avec ça, si au niveau du citoyen se sent plus interpellé par les objectifs de développement durable, ça devient quelque chose de très concret. Là, on va pouvoir avancer vraiment. Et on a besoin d'augmenter les capacités en conseil scientifique au niveau de nos villes, au niveau de nos provinces, du gouvernement provinciaux et bien sûr aussi au niveau du Canada en général. Merci bien. Merci infiniment, M. Quirion. Donc, je retiens, en gros, qu'il y a beaucoup de silos à adresser, qu'on doit privilégier la méthode scientifique et l'apprentissage de la méthode scientifique, devenir bilingue, en fait, entre la science et la classe politique. On doit augmenter les capacités. Et donc, ça, c'est le rôle notamment des dispositifs comme INGSA, mais aussi, par exemple, comme le Health Forum. Et donc, je prends cette opportunité pour faire le pont avec M. John Navis, qui va faire son présentation en anglais. Alors, les personnes qui comprennent mieux le français que l'anglais, merci d'utiliser les outils de traduction simultanées. Et pour everyone who is anglophone, you will be able to hear this presentation directly in English. So, thank you so much, John, for being here, and we look forward to hearing you. My pleasure. Thanks very much for having me, and it's an honor to follow Dr. Kyrpion. So, not all of us are in jurisdictions that can benefit from sage scientists like him. And I'll just preface my comments by saying that we've faced an uphill climb, certainly in jurisdictions where I work, because of some challenges, not just where we think they would be, which is with elected politicians and sometimes their lack of interest in science, but with how we organize ourselves on the science advice side. So, most current science advice mechanisms like expert panels, royal commissions, are based on what we call a GOBSAT model. GOBSAT stands for good old boys sitting around the table. And the good old boys don't want to hear that we don't so much need their expert testimonies as we need them to help interpret what the evidence means for our context. And the other thing is that many science advisors, again, unlike Dr. Kyrpion, are focused on often championing investments in discovery research and not also bringing applied research to bear on pressing issues like COVID-19 and the SDGs in politically astute ways. So, I'll just quickly talk about how we think about things at the forum. So, in the last 11 years, we've chosen to work in four areas. And the first one is learn how. So, Dr. Kyrpion mentioned capacity building. We think five types of capacity are critically important. One is policy analysis skills, being able to slice and dice problems, policy options, implementation considerations. Two, political analysis, being able to understand the factors that drive government agendas and decision-making. So, you can see the entry points for good science. Three, systems analysis, understanding how health, education, employment systems work now, how they could work differently in future. Fourth is evidence synthesis. How can policymakers and their advisors find and use evidence syntheses, not single studies? And fifth, stakeholder engagement, through robust, evidence-informed, deliberative processes that give citizens and stakeholders and others a voice in the policy process. So, those are the five types of capacity we focus on. In our secondary of work, find evidence, we do two things. One, we maintain and promote what we call one-stop shops for self-serve access to pre-appraise syntheses of research evidence. So, for years, we've run health systems evidence. Now, more than 8,500 systematic reviews just on how do you strengthen health systems and get the right program services and products to people. But now, we have social systems evidence already just after a year of operation with more than 3,000 systematic reviews about 20 non-government health sectors and all of the non-health SDGs. The other thing we do, and this speaks very directly to Dr. Quirion's comment about urgency, we also run a demand-driven rapid evidence service that provides rapid syntheses of the best available research evidence in 3, 10, or 30 business days. And we run that for a number of governments, including two provincial governments. The third area that we work in, we call SPARC action. So, we convene citizen panels informed by citizen briefs, stakeholder dialogues informed by evidence briefs. So, policymakers have access to the best evidence, the systematically elicited citizen values that should drive decision-making, and then from stakeholders, insights that are informed both by the evidence and by the values of citizens. We think of that as the full-serve option. And then finally, we work in an area that we call embed supports, where we try to institutionalize the use of research evidence in policymaking, like encouraging governments to adopt a research evidence checklist so you cannot get to the minister or to cabinet without briefly documenting how you found and used evidence in your submission. The final thing that I'll say is just how we've pivoted to respond to the urgency of COVID-19. We've done that in three ways. One, we've created and continuously update a guide to high-yield, high-quality evidence about the four areas that governments are making decisions, public health measures, clinical management of COVID-19, and pandemic-related health issues like mental health and addictions, health system arrangements, and then the economic and social response. And we are actually moving towards a one-stop shop for COVID-19 evidence. Second, we've piloted and scaled up a new type of rapid synthesis. Again, through Dr. Kirion's point about urgency, we now have a three-hour turnaround time to provide rapid evidence profiles that bring both the best, highest-quality evidence and the innovations that we find through our jurisdictional scans for countries that are ahead of us in the pandemic. I'll leave the next one because it's something that we're just starting now, and I know I'm out of time. If you want to know more about this work that we're doing for COVID, you can find it at covid-end.org. In conclusion, I think we've come a long way in supporting evidence-informed policymaking, but we really need to move farther, faster, especially with COVID-19, also to achieve the SDGs. But I think we really can think about trying to improve or address the SDGs using the economic and social response to COVID. I think those intersection points around COVID and the SDGs are potentially very powerful. So thank you for having me. Thank you so much, John. That was incredibly informative in such a short amount of time. I think that you're setting the table very well for our panelists. and might I add, I absolutely agree that we're in a situation right now with the relance verte and also with all the endeavors around rebuilding better. We have an extraordinary opportunity to attain the SDGs, attain reduction targets, et cetera. So I would like right now to open the room to our panelists. Je vais peut-être reprendre le français parce que tous les panélistes sont plutôt francophones. Donc, en fait, j'aimerais peut-être commencer avec Mme Bosby, qui est ici la représentante finalement d'une organisation de la société civile. On a beaucoup entendu parler de la science dans les premières minutes. Et par contre, avec l'intervention de M. John Lavis, on a fait, on peut faire un pont quand même assez intéressant et direct avec comment est-ce que le conseil scientifique et les organisations de la société civile peuvent collaborer. Donc, Mme Bosby, est-ce que vous pourriez commencer avec votre présentation de trois minutes? Oui, est-ce que c'est bien? On me voit, on m'entend? Donc, bien, bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation. Donc, je représente le Front commun pour la transition énergétique qui est une coalition de près de 90 organismes. Là, il y a quelqu'un qui me parle. Je ne sais pas si... Allô? Je pense que c'est possible de continuer. Je vais m'en donner. Je vais m'en occuper, Mélanie, si tu veux continuer. Merci. Alors, je m'excuse. Donc, c'est une coalition de près de 90 organismes qui comptent des groupes citoyens, environnementaux, communautaires, étudiants, des gens qui s'impliquent en agriculture, en santé, en défense des droits. Il y a des syndicats, des partenaires en économie sociale. Donc, le Front commun, c'est un lieu de convergence de différentes expertises puis des gens qui représentent au moins 1,7 million de personnes. Donc, c'est une estimation conservatrice avec un ancrage fort dans presque toutes les régions, si ce n'est pas toutes les régions du Québec. Donc, un fort bassin, un beau bassin d'expérience de savoirs variés qui bénéficient aussi de l'appui d'un réseau de scientifiques. Puis, je vais y revenir. Donc, pour illustrer notre rôle de conseil scientifique, je vais vous parler de notre projet Québec ZEN, qui est un projet en deux temps. Le premier temps de ça, c'est de développer une feuille de route pour la transition du Québec vers la carboneutralité. Donc, ZEN, c'est pour zéro émission nette. On a développé une feuille de route de 14 chapitres qui abordent d'une part des chantiers sectoriels, donc où on réduit les gaz à effet de serre, comme par exemple l'habitation, l'alimentation, je dirais plus l'agriculture, le transport, etc. Et puis, il y a tout un volet aussi plus social, donc le cadre politique de la transition. On se tromperait si on pensait que la transition énergétique c'était juste un défi technique. C'est vraiment un défi de transformation sociale. Donc, ce projet-là vise l'élaboration. Donc, on a élaboré une proposition 1.0 au rendez-vous public à l'automne passé. Puis, c'était la base pour un dialogue social. Donc, on est allé chercher de l'expertise à l'extérieur du front. Puis, on a présentement des groupes qui se penchent sur chacun de ces 14 chapitres-là pour avoir une version enrichie qui sera rendue publique en octobre 2020. Puis, après ça, la deuxième partie de ce projet-là, c'est de mettre les gens en mouvement. On collabore dans ce projet, à l'intérieur de ce projet-là, avec des scientifiques d'au moins sept universités. Il y en a peut-être qui m'échappent, puis dans diverses facultés de ces universités-là. Donc, en résumé, notre rôle de conseil scientifique, c'est un peu de faire une synthèse des connaissances des scientifiques et des experts dans le domaine de la transition, de favoriser le dialogue autour de ce qu'il faut pour réduire les GES conformément à ce que la science nous prescrit ou comment on est informé par la science. Ça nous permet d'aborder la crise écologique de façon plus générale et puis dans un cadre de transition juste. Donc, les porteuses de justice sociale, donc vraiment avec un volet social. Notre volonté, notre travail consiste à intégrer tout cela à un tout cohérent. Donc, évidemment, avec des enjeux aussi variés, il y a des choses qui s'entrechoquent. Donc, d'arriver avec un tout cohérent, d'articuler une vision d'un Québec carboneutre de demain puis de ce qu'il faut faire pour y arriver. Et donc, vous comprenez que c'est un projet à long terme. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci infiniment, Mélanie. Je t'ai envoyé un petit message dans le chat pour la distribution sonore. J'aimerais continuer avec Mme Cathy Vaillancourt qui est beaucoup plus centrée sur la santé durable. Donc, Cathy, si tu veux procéder. Merci, Luce. Oui. Puis, il y a la santé durable. Il y a eu la création en février 2019 d'un nouveau réseau qui est le réseau intersectoriel de recherche en santé de l'Université du Québec qui est simplement RIDUC, ça se dit beaucoup mieux, qui a comme, en fait, c'est un regroupement que je suis convaincue est essentiel dans l'écosystème de la recherche en santé au Québec. On a pour mission de contribuer aux mieux-aides des communautés dans une perte festive interdisciplinaire intersectorielle où la recherche, l'innovation et la mobilisation des connaissances sont utilisées pour répondre aux enjeux prioritaires de santé et de services sociaux des différentes collectivités sur tout le territoire du Québec. La particularité, c'est qu'on est un regroupement de chercheurs en santé et services sociaux qui est étendu sur tout le territoire du Québec via les établissements de l'Université du Québec qui sont présents partout sur le territoire. Donc, on a pour objectif de travailler avec les communautés, entendre les besoins des communautés, travailler avec eux et la même chose avec les décideurs sur place, que ce soit les CISSS ou les CISSS. donc, on veut créer une tribune provinciale qui va offrir une voix aux régions ou aux communautés en région particulièrement pour leur permettre d'exprimer leurs préférences, leurs choix, leurs besoins de recherche, leurs regards de santé, services sociaux, donc de contextualiser les besoins. La manière dont on veut exercer un rôle de conseil scientifique, ce serait pour une santé durable, c'est sur un continuum et sur un long terme et de façon intersectorielle. Ce qu'on viserait, c'est d'avoir comme objectif de, via la formation, de former les décideurs dans les communautés de milieux de pratique pour les outiller et favoriser les prises de décision. Par exemple, avec la COVID, on a tout cet exemple-là dans ce temps-ci, les réseaux, comme le réseau de recherche de santé des populations ont communiqué avec le réseau pour savoir comment avoir accès aux régions et faire les recherches sur la COVID avec les différentes communautés parce qu'on n'a pas tous la même expérience face à cette pandémie-là qu'on soit en Abitie, de Miscamingue ou à Montréal. Donc, il y a ce besoin-là pour pouvoir informer après les décideurs. Où on en est en ce moment, on est encore tout jeunes, ce qu'on voudrait, c'est offrir un chai d'accès unique aux approches intersectorielles et holistiques, la recherche et l'intervention en santé et services publics, donc la santé durable pour le Québec et ses régions où il y a une co-construction, une co-création pour des décisions éclairées. Donc, on est en train de former un réseau de chaires qui va s'étendre sur le Québec avec différentes thématiques complémentaires qui nous permettraient de répondre rapidement, peut-être pas en une heure comme dans ce temps-ci, mais rapidement à des problématiques auxquelles qu'on fasse dans les différentes communautés du Québec. et c'est vraiment important de travailler avec la communauté et de redonner là. Voilà. Merci infiniment, Cathy. Puis, je vois énormément de liens à co-créer avec le Health Forum. Je pense qu'il y a des approches, des retours d'expérience et des transferts de connaissances très intéressants qui pourraient se faire. Et j'en profite pour passer maintenant la parole à M. Philippe Gachon, directeur du RISC, qui fait aussi partie du réseau de l'UQ. et avec, je tiens à mentionner que le SIRODE, le RISC et le RISC travaillent étroitement afin de former un pôle sur la résilience. C'est quelque chose qui va être annoncé dans les prochaines semaines voire prochains mois. Mais on travaille activement là-dessus. Donc, Philippe, merci. Merci, Luce. Bonjour à tous. Philippe Gachon, professeur à l'Université du Québec à Montréal, donc directeur du réseau RISC, réseau inondation intersectorielle du Québec. financée par les FRQ, donc les trois organismes. D'ailleurs, on a Nature et Technologie, Sciences Sociales et Sciences de la Santé. C'est un réseau qui est inter-établissement. On a toutes les universités du Québec. D'ailleurs, Rémi, j'en profite pour t'annoncer que Bishop se joindra très bientôt à nous. On a eu des discussions en ce sens. Donc, finalement, on va avoir tout le réseau universitaire membre du réseau RISC. inter-milieu aussi parce qu'on travaille en co-construction beaucoup avec différents partenaires qu'ils soient gouvernementaux, municipaux, provincials, fédéraux. Intersectoriels, je viens de le dire et je le répète et c'est extrêmement important, la gestion des risques d'inondation ne peut pas se faire évidemment avec une vision purement disciplinaire ou sectorielle. C'est quelque chose qui est complexe, qui nécessite évidemment de mettre à profit justement différentes disciplines mais aussi créer des ponts entre les disciplines pour être capable justement de régler ce problème-là, de bâtir justement une société un peu plus à l'abri des inondations. C'est aussi un réseau de recherche partenariale comme je viens de le dire et aussi de formation. On a aussi une vocation de recherche, non seulement de recherche mais aussi de formation de la relève dans un domaine évidemment de plus en plus comme je dis intersectoriel certainement transdisciplinaire afin justement de bâtir une société plus résilience face aux inondations. Alors, on a plusieurs objectifs et une mission en particulier c'est celle évidemment de contribuer à la réduction des risques d'inondations et surtout leurs conséquences et c'est là aussi j'en profite d'ailleurs pour compléter ce que Luz vient de mentionner le fait de travailler avec des gens notamment dans le domaine de la santé la santé publique mais en particulier la santé aussi mentale psychosociale. on va faire face aussi à toutes sortes de conséquences dans la période de pandémie actuelle en particulier reliées à la santé mentale à tous les enjeux psychosociaux. L'isolement va être aussi un facteur qu'il va falloir absolument regarder à court et aussi à moyen terme parce que tout ça va avoir des conséquences de toute façon c'est vrai pour les inondations mais c'est vrai évidemment en période de pandémie. Faciliter comme je viens de le dire aussi la résilience à différents niveaux des organisations des communautés des individus et aussi on sait que les inondations vont être dans un contexte de changement climatique amené évidemment à être modifié mais parfois même dans certains cas à s'aggraver donc il faut regarder ça aussi dans un contexte où il y a des changements en cours qu'il faut absolument considérer. Je terminerai là-dessus pour laisser aussi le temps à mes autres collègues. On est là aussi pour favoriser justement les maillages les maillages entre la société civile les universités les chercheurs académiques les ministères aussi comme disait Rémi tout à l'heure conseiller les ministères faire partie justement lorsqu'il y a un phénomène qui se produit comme celle de l'inondation l'année dernière à contribuer à aussi à tirer les leçons apprises après tout pour essayer d'être capable de s'améliorer il faut savoir qu'est-ce qu'on a bien fait mais surtout qu'est-ce qu'on n'a pas été capable de faire pour être capable justement de prendre les mesures pour s'améliorer puis j'espère je pense que dans le contexte de la pandémie on va devoir certainement collectivement tirer des leçons de ce qui se produit à l'heure actuelle s'appuyer évidemment sur les nouvelles connaissances en sciences technologiques en sciences sociales de la santé pour élaborer des solutions concrètes et durables et je terminerai parce que mon domaine est aussi dans le domaine du changement climatique on ne doit pas et la période de pandémie le rappelle prendre des décisions sur des hypothèses mais avant tout sur les connaissances scientifiques les plus à jour parce que c'est ces connaissances-là qui vont permettre de développer en particulier des stratégies pertinentes et la pandémie le rappelle à quel point la science est importante pour conseiller les décideurs pour prendre les bonnes décisions et donc je pense j'espère comme disait Rémi tout à l'heure que la situation actuelle va nous permettre aussi de montrer à quel point la science est importante et qu'elle doit faire partie justement d'une communication régulière entre les scientifiques et le gouvernement pour prendre justement les bonnes décisions absolument merci beaucoup Philippe de ton intervention je passerai maintenant le bâton de la parole à ma collègue Cécile Bull qui, je tiens à le mentionner fait partie du comité de direction du CIROD et qui est une membre extrêmement active elle est aussi responsable du pôle d'arrimage institutionnel à l'UQAM et donc très contente d'introduire Cécile merci beaucoup Luce donc bonjour à tous je suis très très heureuse d'être ici ce matin avec vous donc moi je vais vous parler donc du CIREG qui est donc je suis professeure à l'UQAM et co-titulaire de la chaire internationale sur le cycle de vie qui est l'unité principale de recherche du CIREG qui est un centre de recherche et d'expertise en analyse environnementale du cycle de vie donc en analyse du cycle de vie donc le but de l'analyse du cycle de vie c'est d'aller regarder l'ensemble des impacts environnementaux depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie d'un produit d'un procédé ou d'un service en tenant compte non seulement des enjeux environnementaux en termes de changement climatique mais aussi toutes les autres conséquences environnementales, sociales que peuvent avoir ces produits-là donc le CIREG c'est à la fois un centre de recherche mais c'est aussi un centre d'expertise qui est au service à la fois des entreprises des gouvernements des différents preneurs de décision par rapport à une prise de décision éclairée à la lumière justement de ces connaissances en analyse du cycle de vie donc effectivement le CIREG est souvent interpellé et va avoir des contributions à différents niveaux de paliers gouvernementaux d'abord les chercheurs du CIREG sont très très impliqués au sein de l'UNEP donc il y a une initiative sur le cycle de vie donc qui est dans laquelle les chercheurs sont très très actifs et dans lesquels on est en train de contribuer à créer les connaissances qui vont être à la base justement de la prise de décision dans différents gouvernements à travers le monde mais on est aussi interpellé donc au niveau du fédéral on a contribué notamment à différents projets et initiatives pour mesurer l'empreinte carbone selon une perspective cycle de vie en termes d'approvisionnement responsable pour différents ministères on est très impliqués dans un projet de base de données canadienne du cycle de vie pour l'infrastructure au niveau du Québec on a mis en place la base de données du cycle de vie du Québec qui permet d'avoir une bonne image de la production au Québec en termes de perspective cycle de vie donc quels sont les impacts environnementaux on a été impliqué dans un projet pilote sur l'empreinte carbone des produits au Québec et on est interpellé sur différents mandats pour aller éclairer la prise de décision et en ce moment on est en train de prendre un virage très important à mon avis que je porte qui est pour démocratiser les connaissances en analyse de cycle de vie pour être capable de les mettre à la portée du citoyen parce que pour l'instant l'analyse de cycle de vie est beaucoup utilisée par les décideurs que ce soit au niveau gouvernemental ou au niveau des entreprises mais comme M. Quirion l'a mentionné tout à l'heure le citoyen a un rôle clé à jouer dans la transition et dans le respect des objectifs du développement durable donc au niveau du CIREG on est en train de créer toute une dynamique qui vise à offrir des outils pour la prise de décision pour les citoyens donc on a vraiment le programme de la boussole durable qui est un programme qui vise à la fois à aider le citoyen à bien comprendre quels sont les impacts environnementaux de la consommation du comportement et également à accompagner donc par toutes sortes d'outils et de leviers le citoyen vers une transition efficace parce que souvent on a beaucoup d'intuitions environnementales qui sont fausses et on se rend compte à la lumière de l'analyse du cycle de vie que certains gestes sont contre-productifs sont peu efficaces alors que d'autres seraient très pertinents donc l'idée c'est d'aller apporter toutes ces connaissances aux citoyens on a déjà fait un premier pas on a commencé à créer une base de données de la consommation au Québec qui est la première brique de ces programmes là et donc en trois minutes je pense que ça d'autres tout ce que j'ai à vous dire mais tout ça pour dire on est vraiment au cœur de l'analyse du cycle de vie c'est vraiment un outil qui est au cœur d'éclairer la décision on est vraiment au service de la prise de décision donc je pense que cette question d'être de science pour éclairer la prise de décision à différents niveaux on la vit quotidiennement moi mon laboratoire ce sont justement les décideurs ce sont les gens qui vont prendre des décisions et il y a toutes sortes d'enjeux parce que je pense qu'actuellement nos structures ne sont pas conçues pour ce transfert de connaissances mais sont beaucoup conçues pour la génération de connaissances donc je vois beaucoup d'écueil dans la façon dont on va transférer valoriser toutes ces connaissances là pour les mettre au service de la prise de décision Absolument merci beaucoup Cécile puis je tiens à ressouligner l'importance de considérer les impacts sur tout le cycle de vie pour éviter justement les effets pervers éviter les déplacements d'impact et surtout éviter de prendre des décisions qui sont biaisées ou qui ne sont pas basées sur une approche holistique et globale donc merci d'ailleurs à tous d'avoir été très succinct et très synthétique dans vos présentations c'est très très apprécié j'aimerais maintenant qu'on passe à la dimension des échanges entre les panélistes donc j'ai quelques questions en tête mais j'aimerais vous laisser l'opportunité d'interagir entre vous je pense que dans la majorité des cas vous ne vous êtes jamais rencontrés sauf peut-être Cathy, Philippe et Cécile donc j'aimerais vous donner l'opportunité de vous poser des questions entre vous je vais briser la glace plus j'aimerais que mes collègues réagissent parce qu'on en parle beaucoup au niveau de l'ONU notamment du GIEC donc le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat l'interrelation qui existe entre les obliques de développement durable le changement climatique la biodiversité le problème de santé globale évidemment de mon côté j'ai une perception parce qu'elle est et qui est biaisée certainement parce que je suis je travaille en météo mais j'aimerais ça justement que vous rebondissiez là-dessus peut-être certains parce que on voit avec la COVID la pression environnementale que l'humain a notamment pour régler les problèmes de sécurité alimentaire ou d'accès aux ressources finit par avoir des conséquences de crise comme on le voit mais c'est tout tout ça lié évidemment à l'empreinte que l'homme de plus en plus a sur son environnement et aux fameux objectifs de développement durable qu'on a tous collectivement la difficulté à rencontrer en fait je peux pour moi tout est interrelié les objectifs de développement durable c'est pas les objectifs en silo ça doit être effectivement les changements climatiques vont affecter la santé des populations l'émergence de nouvelles maladies infectieuses ça fait partie aussi de ce contexte de changement climatique les bustiques se promènent dans l'endroit à un autre donc on peut pas répondre à un objectif des objectifs de développement durable si on n'attaque pas tous les objectifs et pas juste de façon en silo mais on doit le faire de façon transversale et d'avoir des groupes intersectoriels comme on a je pense que c'est déjà un bon pas de fait et c'est pas facile parce qu'on n'a pas le même langage donc il y a toujours le fait que la contrainte de temps devient encore plus énorme je pense qu'il faut pas lâcher à ce niveau là peut-être je vais venir ici par rapport à ce que Cathy vient de dire c'est pour ça que je trouve qu'il est important d'avoir des stratégies un peu plus globales et on n'en a pas vraiment présentement au Québec et au Canada donc on regarde un objectif de développement durable puis on dit cocher c'est fait on passe plutôt que d'essayer de voir ça de façon d'un écosystème un peu plus global on n'a pas fait ce travail là et je pense que ce que John mentionnait et peut-être qu'on devrait travailler ensemble John vraiment d'apprendre de la pandémie actuelle pas juste dire aussi c'est fait on est passé aujourd'hui mais apprendre de ce qui s'est passé dans cette pandémie là pour nous aider avec les objectifs de développement je pense que ça pourrait être très 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 utile et je pense c'est peut-être à nous de faire ça je pense pas que ça va venir nécessairement d'un gouvernement d'un ministre je pense qu'il faut il faut nous le prendre en charge et peut-être que là on va être capable de faire avancer et dire la COVID nous a appris telle chose il ne faut pas retomber dans ce panneau là et ça on devrait le faire avec vous là globalement Québec, Ontario, Canada tout faire ça je ne sais pas si je peux intervenir moi je dirais que pour aborder tout ça Cathy l'a dit c'est des enjeux qui sont interreliés puis il faut les aborder de front tous ensemble mais je pense que la réalisation de ces objectifs ça nous ramène à notre système économique beaucoup on a un encadrement de notre système économique qui fait que les incitatifs le fonctionnement va prioriser toujours la rentabilité on a besoin de revoir quand même des choses assez fondamentales de notre système économique donc on a un système qui encourage le gaspillage un système qui va favoriser puis on va le voir avec la relance post-COVID qui va favoriser l'activité économique qu'elle soit bonne ou mauvaise parce qu'on a des outils de décision des indicateurs économiques qui sont fondamentalement sont problématiques donc on va viser la croissance économique on va viser à rétablir des emplois ce qui est super mais aussi la consommation la production qui génère beaucoup de problématiques liées au développement durable donc ça va être important de revoir nos moyens de décision pour aborder cette question-là puis un autre élément que j'aimerais amener aussi c'est que je ne sais pas si on a des données à ce sujet-là mais quand je regarde l'accès aux décideurs il y a des choses qui se mettent en place puis on voit qu'on est capable de prendre des décisions basées sur les données dans le cadre de la COVID ce qu'on voit aussi par exemple je pense je vais parler de l'industrie fossile évidemment parce que je trouve qu'ils sont quand même assez au centre de certaines problématiques on voit qu'à Québec pour juste la compagnie Énergir il y a 141 lobbyistes qui sont enregistrés et qui ont accès aux décideurs du côté scientifique je pense qu'on n'a pas ce mandat-là ou ce réflexe-là de faire du lobbyiste pour atteindre nos décideurs je pense que ça ça va être une question importante à aborder de rééquilibrer l'accès aux décideurs l'information auxquelles ces décideurs-là ont accès puis s'assurer que c'est une information qui est beaucoup plus équilibrée qu'elle l'est maintenant je n'ai pas encore de suggestions sur comment on peut faire ça c'est une réflexion qu'on pourra avoir au sein du Front commun dans les prochains mois mais je pense que ça va être vraiment important donc je vous réfère à la feuille de route version 2.0 à l'automne qu'il y aura des solutions pour peut-être mieux encadrer l'activité économique puis on continue de réfléchir à la question de l'accès aux décideurs pour les scientifiques Merci Mélanie j'en profite Oui vas-y Cécile Oui j'allais juste rebondir aussi sur cette question de tout est relié effectivement et puis je pense qu'en analyse du cycle de vie on est pas mal placé pour le comprendre dans le sens où on essaye justement d'avoir cette approche systémique qui permet de voir que quand on revient un problème souvent on en crée un autre ailleurs quelque part sur le cycle de vie dans une autre catégorie d'impact et ainsi de suite et que c'est super important d'avoir cette approche holistique il y a beaucoup de travaux en ce moment pour essayer d'arriver l'analyse du cycle de vie avec des objectifs du développement durable et je pense que c'est quelque chose qui est très pertinent aussi parce que je pense que les deux peuvent se aussi bien les objectifs du développement durable apportent des nouvelles des nouveaux enjeux qui peut-être ne sont pas encore bien couverts par le cadre méthodologique que l'on a mais également l'analyse du cycle de vie est un outil qui permet d'avoir cette approche on a la démarche déjà d'avoir une approche transdisciplinaire qui permet de regarder différents enjeux ensemble et qui permet d'éclairer la prise de décision en tenant compte de tous ces éléments ensemble et je pense que c'est essentiel d'avoir cette perspective là et de garder à l'esprit que oui ce sont des systèmes complexes et je rejoins Mélanie sur la complexité aussi de rejoindre les décideurs parce que c'est très difficile d'éclairer une décision quand on a autant d'indicateurs aussi complexes à faire jouer en même temps et à faire comprendre en même temps et de percevoir l'importance relative de chacun de ces éléments donc je pense qu'on a un joli casse-tête ici entre les mains non seulement en termes d'enjeux scientifiques mais aussi en termes de transfert de ces connaissances-là et je pense que c'est un des éléments clés c'est comment est-ce qu'on donne ces connaissances-là à des gens qui ne sont pas des experts et je pense que là c'est un des éléments majeurs Merci Cécile puis ça marque un petit peu la minute de la fin officielle de notre session on va entrer maintenant officiellement dans la portion questions et réponses Q&A donc il est midi 45 merci de rester tout le monde ensemble on va simplement poursuivre en fait pour encore une quinzaine de minutes sur cette discussion-là je voulais rebondir d'ailleurs sur ce que tu as dit Mélanie also what you said John et aussi M. Quirion sur toute la question des interrelations de tous les efforts qui doivent être faits pour créer un dialogue constructif basé sur des données scientifiques probantes afin de prendre des décisions en faveur de la résilience donc en ce moment évidemment il y a beaucoup d'innovations qui sont à vitesse gravée par rapport à la COVID et c'est extraordinaire mais nous on Cirod on a pris la décision en fait de focuser sur l'après-COVID et sur la résilience donc sur le moyen et long terme donc I would like to hear everyone including including you John if you want to jump in sur les façons justement dont on peut co-créer ces espèces d'araines ou ces forums où est-ce que non seulement il y a de la discussion évidemment le dialogue est absolument essentiel non seulement il y a des données qui sont produites et des synthèses etc il y a l'inclusion de différentes parties prenantes mais aussi où est-ce qu'on peut éventuellement aboutir sur des politiques publiques qui vont dans le sens du progrès vers les ODD donc des façons plus peut-être concrètes et pragmatiques parce que j'ai eu quelques questions pendant que tout le monde parlait comme comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'en tant que public on peut continuer à s'insérer être consulté hors des experts comment est-ce que les gens peuvent s'impliquer dans le travail donc il y a je pense un appétit pour l'inclusion dans la prise de décision je vais attraper la balle au vol je pense que c'est essentiel que l'on puisse impliquer les citoyens justement dans le dans le développement des connaissances notamment moi je pense au programme de la boussole c'est certain que les gens se posent des questions au jour le jour sur quelles sont les bonnes décisions à prendre et qu'il faudrait qu'il puisse y avoir un aller-retour entre le citoyen et le scientifique par rapport à des réponses spécifiques à ces questions-là c'est-à-dire pas juste être capable de proposer des gestes qui sont efficaces à la lumière de la science mais aussi être capable d'avoir des connaissances qui arrivent des citoyens des idées de la créativité qui arrivent de la part des citoyens pour trouver des solutions innovantes je pense que chacun a un rôle à jouer donc il faut qu'on trouve ces deux idées-là par contre moi je vois un grand enjeu c'est que dans les programmes actuels de financement il y a beaucoup de financement pour créer des connaissances mais pas beaucoup pour ensuite les opérationnaliser je pense qu'on est toujours en train de sous-estimer ce volet-là de création des outils de transfert de ces connaissances-là dans quelque chose de concret d'opérationnel c'est immense souvent une fois qu'on a un doctorat qui a été terminé le petit morceau qui manque et on a investi tellement d'argent pour créer ces connaissances-là que c'est vraiment dommage de passer à côté de transformer ça dans un outil transformer ça dans quelque chose qui est facilement communicable transformer ça dans quelque chose qui est opérationnel donc voilà ma réaction en gros je pense que c'est vraiment il y a quelque chose qui manque à ce niveau-là pour pouvoir justement avoir ces espaces de dialogue et avoir des outils qui permettent ces interactions et qui permettent d'avoir un retour éclairé donc opérationnaliser les connaissances je ne sais pas si je peux rebondir également là-dessus Cécile a parlé d'avoir des interactions ou une intégration plus entre le discours scientifique et citoyen j'élargirais aussi aux décideurs puis ce que je dirais c'est qu'on a besoin vraiment de rapprocher les centres de décision des communautés pour qu'elles reprennent les leviers de décision et qu'elles opérationnalisent cette transition-là puis qu'on a besoin de co-créer ces solutions-là donc de s'asseoir ensemble de les comprendre ensemble d'avoir des espaces de délibération de consultation de concertation pour arriver à des conclusions sur comment comment on fait tout ça donc comment on porte à l'attention de tous ces connaissances scientifiques-là et comment on les met en application donc je pense qu'il y a vraiment ce volet-là la transformation qu'on a à opérer est vraiment importante et on ne peut pas tout planifier ça au niveau provincial puis après ça dire aux gens vous allez faire ça vous allez rapprocher les centres de décision des citoyens donc j'intégrerais ça ce dialogue entre scientifiques et citoyens mais aussi avec les élus dans ce processus-là de transformation absolument Mélanie je pense que Philippe tu voulais intervenir je vais rebondir là-dessus parce que je vais prendre un exemple pratico-pratique à court terme et d'ailleurs on va parler tous ensemble y compris avec Rémi et Quirion parce que il y a un besoin extrêmement important rapide notamment dans la phase de déconfinement de coordination à la fois des murs d'urgence mais de rétablissement c'est fondamental on en a parlé d'ailleurs à plusieurs reprises pour les inondations mais aussi en période de COVID surtout en milieu rural en milieu semi-urbain dans les endroits où il n'y a pas de ressources on n'est pas à Montréal ici moi j'habite en banlieue mais il y a des besoins qui ne sont pas nécessairement les mêmes qu'en ville ça c'est un l'autre chose aussi qu'on s'est aperçu de plus en plus mais je pense que la situation actuelle le prouve il y a un besoin il y a un appétit de connaissances on a besoin de transférer rapidement une partie des connaissances qu'on a exactement comme disait Cécile on passe beaucoup de temps et d'énergie à développer les connaissances maintenant il faut qu'on ait des ressources pour être capable de transférer cette information là et ça doit venir vers un appui clair de la part des paliers de gouvernement qui soient fédéral et provincial ce transfert des connaissances c'est urgent qu'il se fasse sur une base stable et je pense que le fédéral là-dessus a d'ailleurs un rôle important à jouer dernier élément donc formation professionnelle il y en a besoin coordination des mesures d'urgence je vais vous donner un exemple le gouvernement du Québec vient de donner 1.5 million de dollars à une firme privée pour organiser le déconfinement ça ne veut pas dire que ce n'est pas pertinent mais y a-t-il pas justement là-dedans quelque chose d'incongru ce que ça veut dire c'est qu'il y a certainement des compétences au Québec notamment dans le public pour être capable de faire ça comment ça se fait qu'on n'est pas là pour aider le gouvernement à faire ça ce réflexe-là il n'est pas là il y a beaucoup de gens qui travaillent en mesure d'urgence et en rétablissement au Québec je pense qu'il soit université ou dans les municipalités je pense qu'il y aurait certainement moyen de trouver les compétences dans le domaine public pour faire ce travail-là Merci beaucoup Philippe il nous reste à peu près 9 minutes et j'ai quelques questions de la part du public donc dans le chat que j'aimerais vous soumettre en fait donc je lis une partie de l'enjeu revient souvent malheureusement à la culture scientifique qui s'acquiert dès le jeune âge de manière à faire en sorte que les citoyens aient une partie du langage et de l'ouverture face aux résultats scientifiques plutôt que de cultiver une méfiance ou mettre les connaissances scientifiques validées par les pairs sur le même pied que les opinions personnelles de citoyens au début donc c'est plus une intervention qu'une question j'ai ensuite une question d'un étudiant d'ailleurs un étudiant de sirode donc ça vise en fait la capacité de transfert des connaissances donc dans quelle mesure on peut vraiment influencer les décisions de façon à favoriser une innovation de rupture avec les pratiques habituelles plutôt que se limiter à un progrès incrémental qui ne remet pas forcément le système en question donc je pense qu'on parle ici de transformation qui soutient d'ailleurs la transition c'est une question très intéressante peut-être un petit peu plus théorique donc est-ce que quelqu'un voudrait répondre? En fait moi je trouve que ça rejoint un peu aussi les transferts de connaissances intégrées qu'on parle plus maintenant de transferts de connaissances intégrées et là ce que ça prendrait pour faire ça c'est vraiment une table où tout le monde est là et pas une fois mais cet entretien-là quotidien il y a un échange qui est soutenu qui est reconçu où ça les gouvernements les décidants les citoyens les patients et les cliniciens on parle de santé durable mais autour d'une table ces différents intervenants-là qu'on éduque dans quelque part je n'aime pas le mot éduquer mais qui se fait ou continue pas juste quand il arrive une catastrophe et que là on est pris en urgence comme vous a réuni il doit y avoir cette installation-là qui se fait dans le système québécois pour être capable lorsqu'il arrive quelque chose de catastrophique de répondre ou juste de répondre au quotidien il y avait déjà des catastrophes avant la pandémie dans les HST mais comment construire cette table-là ou cet espace de concertation tout ça je voudrais peut-être entendre John qu'il vous a dit de la dernière question Well, I guess a couple of comments, so I will answer the last question, but more generally a few things. So one is the economic and social response to COVID to me is a once-in-a-lifetime opportunity to completely reconceptualize how we do virtually everything in society. It is an incredible opportunity. Second, the SDGs are such a powerful lens that should be the lens through which we view that economic and social response. Third, I think we have an obligation to push for robust deliberative processes that, as people are saying, give citizens a voice in decision-making and that give stakeholders a voice in that decision-making. But we need to support them with what does the evidence currently tell us and not tell us as the jumping-off point for their deliberations. And then I guess the final comment is that I very much value what I'm hearing and what is sometimes in English called integrated knowledge translation. So many of the panelists do this knowledge translation as they do their research. I think that's absolutely critical. But I also think there's a role that doesn't start with us as researchers. It starts with Dr. Kirion and the politicians and us saying, what are your issues? And then we bring you the evidence on whatever your issues are. And in COVID, it has to be within a few hours, as Dr. Kirion said. Other times we might have a few days, other times a few weeks. I think in addition to integrated KT, we need a far more robust mechanism of giving Dr. Kirion and his colleagues what they need on incredibly short timelines. So I agree with much of what's been said, but wow, this is the most exciting time in the world to be an academic and to be in a position like Dr. Kirion, to be able to like just reconceptualize how we work as a society, give citizens the voice and make sure evidence is at the table for those conversations. Thank you, John. I see a lot of people saying yes. I think that we're all agree with what you've been given to propose. It's now four minutes in the session. And I've had a question very interesting from the Prof. Rosa Galvez of the University of Laval, who is also sénatrice at the federal level. So she says, Les lois sont souvent le résultat de vastes consultations. On voit la participation des ONG et des lobbyistes dans ces consultations, mais très peu de chercheurs qui participent aux réflexions en amont. Qui est mieux placé pour être le messager des expertises et connaissances scientifiques aux décideurs? Comment on peut, par exemple, protéger la propriété intellectuelle pour éviter que les chaînes de production se trouvent là où, par exemple, la main-d'oeuvre est abusée? Donc, on fait référence à la dimension sociale. C'est une question intéressante aussi par rapport à ce qu'on vient de se dire sur les… Je pense qu'on est maintenant dans le comment. Comment est-ce qu'on peut concevoir des dispositifs qui vont, justement, rentrer dans le politique, passer du scientifique au politique? Donc, le bilinguisme dont M. Quirion parlait plus tôt. Moi, j'aimerais peut-être attirer l'attention sur des choses qui se font déjà dans la société civile. Donc, il y a des gens qui ont des efforts de concertation. Je pense évidemment au Front commun, d'où je viens, mais je suis certaine qu'il y en a d'autres aussi qui essayent d'intégrer toutes ces connaissances-là. Je pense qu'ils font un bon travail. Bon, évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais je suis certaine qu'il y en a d'autres aussi. Ils le font avec beaucoup de cœur. Il y a beaucoup de bénévoles, de gens qui sont impliqués. Puis, je pense qu'on devrait leur tendre la main plus souvent. Je pense que les décideurs… Puis, je n'ai pas de solution sur comment le faire, mais j'ai l'impression que toute cette société civile-là, qui s'implique pour le bien commun, est souvent traitée comme un empêcheur de tourner en rond dans les décisions. C'est comme toujours des gens qui s'opposent à des projets. Moi, je souhaiterais que le gouvernement, en amont, tendre la main plus souvent et démontre une plus grande ouverture face à tout ce travail-là, qui se fait de bon cœur, puis sur des bases scientifiques aussi. Absolument d'accord, Mélanie. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre le mot de la fin? Il nous reste deux minutes. Je vais essayer de prendre 30 secondes, alors, juste pour dire… Je suis tout à fait d'accord, d'abord, avec la réflexion, mais… Il y a des bons exemples qu'on pourrait utiliser au Canada, actuellement d'ailleurs, pour montrer qu'il y a des solutions et puis il y a des choses qui fonctionnent. En particulier, je regarde la Colombie-Britannique. On en a parlé d'ailleurs cette semaine dans les médias. Dans le sens où très rapidement, dans la gestion de crise, quand il y a eu d'ailleurs l'équivalent des CHSLD qui ont été affectés cette semaine, très rapidement, les scientifiques se sont amenés en disant « L'expérience qu'on a sur la gestion des pandémies ailleurs dans le monde nous amène à dire « Prends des décisions. Tu isoles ton monde, tu mets en place des protocoles. » Ça, c'est extrêmement efficace. La Croix-Rouge, par exemple, qui a une connaissance pratique du domaine. Donc, pour résumer, combiner l'information, les connaissances scientifiques avec des connaissances pratiques et en particulier les ONG qui ont une connaissance pratique extraordinaire, un peu ce que disait Mélanie. Les gens sur le terrain aussi, pas juste les scientifiques, doivent être aussi impliqués pour prendre les bonnes décisions et ça, c'est fondamental. Absolument. Merci énormément. Il est 13 heures. Je voudrais, je tiens à vous remercier toutes et tous d'avoir contribué aussi activement. C'est très, très, très apprécié. Donc, merci beaucoup. Merci.